salut à tous c'est créa bilou j'espère que vous allez bien donc je reviens aujourd'hui comme vous avez dû le voir dans le titre pour un hall cultura donc voilà je suis passé hier chez cultura et donc j'ai fait quelques emplettes donc je vais vous faire un petit récap avant tout quand même je voulais remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne donc j'ai vu que nous avons dépassé la barre des 100 alors je mets des réserves parce qu'il n'y a pas longtemps on était aussi à 100 mais ça a dégringolé donc je vais attendre un petit peu avant de pouvoir fêter mes 100 premiers abonnés en tout cas merci à ceux qui sont là les nouveaux j'espère ce que vous allez voir sur la chaîne vous plaira j'ai un peu moins de temps qu'avant pour publier des vidéos mais en tout cas j'essaie d'en faire assez régulièrement je profite aussi donc pour cette petite aparté avant le hall pour vous dire qu'il va y avoir un petit peu de changement sur ma chaîne parce que comme je l'ai dit dans la présentation de ma chaîne en fait dans le petit texte je suis une passionnée de scrap mais pas que donc il est possible aussi qu'il y ait autre chose sur ma chaîne donc notamment il va y avoir des vidéos à venir c'est à dire je j'ai déjà fait du unboxing sur des certaines box comme la car la box et j'avais fait aussi des beautiful box et là je viens de tester une fait je vais tester bientôt une box familiale on va dire qui est la déguste à box donc comme ça vous risquez de voir quelques box passer comme ça je sais pas combien de vidéos je vais faire à ce sujet là je vais voir déjà si ça me convient si ça plaît à la famille voilà jusqu'à maintenant j'ai eu des box beauté et des box vraiment qui m'était propre à moi et là j'avais envie de faire une petite box qui peut correspondre à à la famille donc je vais tester ça j'en ai commandé une je l'attends je vous la ferai je vous la ferai en vidéo bien entendu l'ouverture et je vous dirai ce que j'en pense et je vous mettrai bien sûr dans la petite vignette comme quoi ça correspondra à un unboxing donc de la déguste à box comme ça ce que ça plaît pas d'aller voir ben vous pouvez ne pas y aller voilà deuxième nouveauté qui risque d'y avoir aussi sur ma chaîne voilà ça sera certaine alors parce qu'avant le scrap j'avais une passion pour la lecture bon je l'ai toujours mais malheureusement j'ai un peu moins le temps et donc là en passant chez cultura j'ai craqué sur deux petits bouquins et du coup ben je risque de peut-être je sais pas je vous dis ça mais je sais pas déjà je vais vous les présenter là dans le hall et puis peut-être que pourquoi pas je reviendrai sur sur ces petites lectures que j'ai trouvé voilà donc bien sûr ça c'était la petite aparté dont je remercie vraiment les nouveaux voilà quelques petites nouveautés qui est ce qu'il ya d'avoir en vidéo sur ma chaîne et puis voilà j'espère que ça vous plaira vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez sur en commentaire il n'y a pas de souci voilà donc c'est parti pour le démarrage de ce hall donc comme vous savez je vais pas souvent à cultura parce que sinon j'y passerai ma vie dans ce magasin c'est vraiment un concept que j'adore et parce que faut dire ce qui est c'est quand même plus cher que ce qu'on trouve sur action mais bon il ya des trucs qu'on ne trouve pas malgré que là j'y suis allé pour deux choses bien précises et que ces deux choses là bien précise ben enfin non trois choses bien précises et que ces choses là je ne les ai pas trouvées je me suis rabattu sur d'autres trucs qui avait rien à voir bien entendu je vous dis ça au fur et à mesure dans le hall voilà alors donc je ne j'arrête de parler sinon ça va durer trois plans et je vous montre alors pour démarrer donc je prends ce qui vient donc j'ai pris la poudre à embosser transparent mais pailleté d'aladin voilà donc je l'ai déjà en transparente je l'ai en blanche mais je l'avais pas comme ça en pailleté voilà donc ben du coup je les prises alors je n'ai pas vraiment relevé les prix je vais quand même vous le dire mais bon comme c'est des trucs qui sont particuliers que qui est pas trop comparatif à ce qu'on trouve sur action alors je vais poudre à embosser c'est 5 euros 79 voilà voilà pour un certain temps un bien entendu comme je dis à chaque fois quand on va sur cultura généralement c'est des choses qu'on a pour un bon moment alors qui vient ensuite j'ai un tampon monsieur et madame donc un tampon mariage alors j'ai le miss mr and miss and missis en dyes mais je l'avais pas comme ça en tampon et j'ai trouvé très joli alors pour mes cartes que je mets sur etsy ou autre ben je trouvais ça pas mal de le faire en tampon voilà donc ce tampon en bois il coûte 6 euros 99 donc c'est vraiment pas donné bon comme on dit une fois qu'on l'a on l'a dans tous les cas voilà je me suis repris un styrocol alors c'est pas le même que je prends l'habitude la dernière fois que j'étais à la cultura j'avais pris celui ci voilà qui était qui est très très fin je pense que vous allez arriver à voir voilà donc j'avais pris celui ci qui arrive au bouffe et que qui louche de c'est qu'elle marque enfin bon bref j'avais pris sakura c'est donc j'avais pris celui ci et là il arrive à la fin il a un peu du mal à fonctionner et je vais tester celui ci que je ne connais pas donc c'est donc apparemment c'est un stylo un pareil avec de la gluche donc c'est bien pratique quand on met des petites choses voilà donc ça le stylo le stylo le stylo est ce que je vais trouver le stylo col 4 euros 79 voilà alors je me suis enfin après maintenant ça va faire combien ça doit faire bien deux ans que je scrap je l'avais pas acheté jusqu'à maintenant et ben là je me suis fait plaisir donc la crop d'aise donc pareil c'est quelque chose qui est l'outil qui est quand même pas donné donc là j'ai pris celui de we are memory keepers et ce qui coûte de mémoire je crois que c'est moins de 30 euros mais voilà 29 euros 99 pour pas dire 30 euros voilà donc la bête de course alors je sais pas encore m'en servir j'ai vu des vidéos bien entendu je me languis de tester pour voir ce que ça va donner voilà donc je me suis pris la crop d'aise donc pour ceux qui connaissent pas c'est une machine à à poissons en fait pour mettre les oeillets un peu un poseur d'oeillets tout simplement voilà mais qui est quand même bien pratique dans le même style je me suis pris donc la pince perforatrice de précision donc ça c'est la marque et alia de 2 on s'appelle de cultura alors ça c'est juste au cas où je veux pas sortir la crop d'aise voilà que je laisse que je veux juste faire un trou comme ça vite fait plutôt que de prendre jusqu'à maintenant alors ça fonctionne très bien je vous je peux vous montrer comment jusqu'à maintenant je faisais depuis deux ans en fait je me prenais le dos pas si vous m'entendez encore je tourne le dos à l'autre des fois j'essaie d'attraper ce que je veux vous montrer voilà donc je prenais la une perforatrice basique je mettais mon papier comme ça et je faisais le trou tout simplement comme ça mais quand même c'est quand même moins pratique que ce genre d'outils donc là j'ai pris la marque créalea donc de de cultura je crois que ça m'a coûté attendez je vais regarder perforat deux eaux perfo pince ouais c'est ça 2 euros 99 voilà donc au moins je l'aurai ça évite de sortir la crop d'aise déjà parce que j'en ai besoin donc le temps je me familiarise surtout avec le crop d'aise ben voilà j'ai pris ça aussi voilà ça permet de de faire entre deux qu'est ce que je me suis pris donc de la versafine olympia green donc verte j'avais la grise j'ai la noire j'ai la toffee donc leur café j'avais pas la verte donc j'ai pris la verte pour faire le feuillage je trouve très bien la versafine bon j'adore ce tancre là elle est très fine elle fait des tamponnages assez sympa ensuite je me suis pris ah oui je vous ai pas dit le prix de la versafine 7,99 euros alors je me suis pris deux ciseaux alors vous allez me dire je vais vous montrer justement différents donc je me suis pris un ciseau créalea donc c'est un ciseau de précision voilà alors justement ce que je voulais faire le comparatif alors je l'ai pris alors le ciseau de précision celui-là il m'a coûté il est où le ciseau de précision 3 euros 99 je voulais vraiment faire un comparatif entre celui-là et celui d'action je sais pas où les voilà donc je vais faire un comparatif donc voilà celui-ci celui d'action qui de mémoire alors j'ai plus les tarifs mais c'est moins de 1 euro je crois qu'il doit coûter dans un 69 centimes il me semble donc ça c'est le ciseau de précision voilà et j'avais très envie de tester de voir la différence alors voilà si vous voyez les donc ça c'est moins de 1 euro 69 centimes et celui-là il à 3 euros 99 donc 4 euros franchement c'est vraiment pratiquement du kiff kiff borico donc comme ça moi je vous dis voilà donc je voulais vraiment faire un comparatif je voulais savoir si alors bon alors peut-être que là vous n'avez pas trop le voir avec la caméra mais il est peut-être légèrement plus pointu peut-être un petit peu plus précis certainement parce que la lame là vous n'allez pas le voir bien mais la lame est très très fine vraiment est très resserré donc je pense que ça sera légèrement plus précis mais franchement action là dessus ben franchement ils ont vraiment pas à avoir peur ils sont vraiment très très bien pour moins de 1 euro voilà j'avais vraiment envie de faire le comparatif entre ces deux là je vais quand même le tester celui ci parce qu'il a l'air quand même très très pointu mais voilà franchement celui qui n'a pas celui de de la marque cultura quand on voit le rapport qualité prix ceux d'action ils n'ont vraiment pas avoir peur là dessus voilà donc ça c'était le petit comparatif en notre ciseau j'ai pris un ciseau alors là par contre c'est un ciseau que j'ai vu depuis un petit moment que j'avais pas pris parce qu'on a toujours d'autres trucs donc comme je dis on achète petit à petit et donc c'est un ciseau en téflon c'est un ciseau de précision aussi pareil mais en téflon et du coup ça permet de couper tout ce qui est scotch double face tampon enfin tout ce qui est colle mousse enfin les scotch mousse en fait voilà c'était un ciseau de précision qui coupe le papier collant et autocollant sans adhérer donc du coup voilà je sais pas si vous ça vous fait mais au moins à force de servir de ces ciseaux là pour couper mon mon double face et tout autre truc collant la dernière fois j'ai fait de la mousse pas de la mousse 3d mais vous savez sur les tampons qui sont pas montés donc j'ai acheté une mousse spray en fait un statique pour pouvoir faire mais bon du coup c'était galère avec le ciseau ça collait un max donc voilà donc je me suis dit ben tiens il me manque ce ciseau en téflon dont je vous ferai un retour ça c'est la marque artemio donc voilà c'est un téflon et donc c'est censé pas adhérer au scotch donc voilà j'ai trouvé ça pas mal qu'est ce que j'ai pris alors sinon bon dans les ah oui je vous ai pas dit écoutez 3 euros 2 euros 3 euros 99 aussi le même prix donc bon ben ça c'est juste du du comment de la réalimentation de stock donc ben dessin des pochettes de la marque culture à 50 pochettes perforées alors voilà dans les choses que j'étais allée spécialement pour chercher à cultura et que j'ai pas trouvé c'était le dcp alors moi j'adore ce papier là c'est du dcp je l'ai en alors moi j'étais venu pour chercher le 210 grammes si je me sers le plus souvent voilà il n'avait pas donc j'ai pris du 160 grammes qui est légèrement plus plus fin mais bon ça passe donc j'ai le 210 que j'en ai plus d'affaires j'ai quelques pages qui me reste et la fois en me trompant j'avais acheté 280 grammes qui là est vraiment très épais il ya plus que ça je crois qu'il ya même 300 grammes ils font sur la culture à déjà le 280 il est balèze selon les travaux qu'on veut faire bon là j'étais partie sur le 210 et bien sûr il en avait pas donc ça c'est rare d'ailleurs donc ben j'ai pris du 160 on verra bien dans tous les cas c'est du papier que je me sers énormément et que j'adore voilà en ce qui est scrap pour finir ben j'ai pris ce tampon là de la marque casey art donc c'est 56 tampons voilà que j'avais pas et que je trouvais ça sympa donc il ya le lundi mardi donc les jours de la semaine écrit en gros comme ça et en coupé disons et là donc j'ai aussi les jours de la semaine donc écrit en entier on a aussi des petits mots du sticardier aujourd'hui à noter ce jour là à retenir important date jour mois année on a ici aussi se voit pas très bien mais il ya marqué le mot hiver printemps été et automne donc nous avons les mois là aussi les mois en écriture un petit peu plus soutenu les chiffres là il ya une espèce de comment on appelle ça je sais plus comment on appelle ça vous voyez un où on peut cocher la semaine quelques pictogrammes avec la maison le café le téléphone et l'enveloppe et là on a semaine numéro temps donc c'est un c'est en fait pour les bujos et pour les calendriers les agendas et tout ça et je trouvais sympa de l'avoir je l'avais pas en panoplie comme ça et ben du coup je me le suis pris alors celui-là de tampon quand mais il coûte parce que je sais pas si s'ils ont différencié alors c'est où je pense que ça doit être 7 euros alors c'est où 7 euros 79 ou 9 euros 89 voilà parce que j'en ai acheté plusieurs et donc c'est ce qui est là voilà donc en tout cas moins de moins de 10 euros donc j'ai craqué sur celui ci aussi de la marque aladdin regardez comme il est beau alors ça fait très été très exotique mais franchement je trouvais très très beau donc je me suis pris aussi voilà j'ai craqué sur le perroquet là sur la feuille là bon les celle là j'en avais une un peu dans le style d'action mais donc voilà donc je me suis pris celui-là donc c'est pareil d'être à 7 euros 119 et dans la marque aladdin aussi bon ben voilà ceux qui me connaissent vont le savoir pourquoi j'ai craqué dessus donc voilà c'est façon attrape rêve bien sûr et j'ai vraiment aimé celui ci je suis là les plumes bon ben voilà donc celui-là c'est pareil donc ça c'est pour ce qui est scrap et donc pour ce qui n'est pas scrap je me suis pris en livre donc parce que en janvier j'ai fait l'acquisition du compagnon xl de moulinex et donc je m'exerce un petit peu sur la cuisine en tout cas avec ce robot que personnellement j'adore et donc j'avais donc le avec le avec le compagnon bien entendu nous ai fourni un bouquin que je vous montre avec 300 recettes dessus voilà donc les petits post-it de ce que j'ai déjà testé et à tester et en fait là j'ai trouvé donc à cultura celui ci qui est en fait les meilleures recettes des utilisateurs donc donc voilà donc je voulais tester un petit peu d'autres recettes pour compléter celle que j'avais donc j'ai regardé un petit peu c'est des recettes très assez simple à faire vraiment de que tout le tout le monde peut faire voilà c'est des trucs de tous les jours en fait voilà donc je me suis pris ce bouquin là et qui coûtaient 12 euros 90 et voilà donc tu as la petite nouveauté de ma chaîne qui risque d'y avoir en fait je risque de vous parler de bouquin donc avant le scrap je lisais beaucoup 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 après j'ai eu la préparation mon mariage donc qui m'a commencé à faire a pris beaucoup de temps et donc beaucoup de c'est là où j'ai découvert d'ailleurs le loisir créatif du scrap à force d'avoir fait des décorations par moi même et tout ça donc je plongé là dedans et du coup j'ai abandonné un petit peu les livres et j'avais vraiment envie de me remettre sur à lire et en redémarrant doucement si vous voulez en fait avec pas un gros livre voilà des trucs un peu parce que j'ai pas trop le temps non plus et je voulais me remettre à lire un petit peu voilà un truc facile qui soit simple à lire et tout est en fait je suis tombé sur ces bouquins là donc je vais vous les montrer alors et j'ai craqué en fait déjà sur la couverture en fait alors je vous les montre tata donc je les montre c'est les comptes interdits regardez le nom donc blanche neige et celui-là j'ai pris la petite sirène donc j'en ai pris deux en fait c'est toute une collection de livres je sais pas si vous allez le voir voilà je vous les mets comme ça c'est toute une collection de livres avec ce qui m'a accroché en fait c'est le titre et par rapport à la noirceur du du bout de la couverture en fait donc le titre qui est normalement un conte c'est à dire blanche neige et la petite sirène ces deux comptes de disney pour ne pas le citer mais bon voilà c'est des comptes et là vu la noirceur les enfin le l'image que je me fais du titre et de la noirceur du de la couverture en fait ben ça m'a tenté vraiment donc en fait ce sont des petits livres qu'ils n'ont pas énormément gros ils ont ils sont écrits assez gros comme ça voyez il ya pour celui ci il ya comme une page voilà 196 pages et à moins de 200 pages sur celui ci et sur celui ci il y en a peut-être un petit peu plus il ya 200 mois 262 pages a priori et donc en fait il ya marqué donc c'est des écrivains différents c'est marqué les comptes interdits les comptes interdits et donc c'est pour un public averti voilà donc je ne sais pas trop comment c'est c'est foutu encore je n'ai pas démarré je vais vous le dire donc ces deux livres qui sont à 10 euros ils n'étaient pas très très cher très cher c'est un bouquin mais j'ai trouvé la collection super et j'espère qu'ils vont me plaire parce que j'aimerais bien en faire la collection tellement voilà le le bouquin m'a plu alors vous allez me dire c'est très noir je sais pas ce que ça donne dedans mais alors ils disent juste pour vous donner la quatrième de couverture sur celui ci parce que je pense que c'est celui là que je vais commencer à lire donc c'est un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme sympa c'est charmant un couple de monstres de foire cavale poursuivie un policier corrompu au service d'un juge pervers une magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique qui lie d'amitié un garçon homard quand ça ça a l'air un peu strange mais bon on verra bien une mystérieuse attraction montré à l'aise le palais des nains qui cache des abominations et absurde personnage aux intentions bacaveliques donc bon ça promet ils écrivent cette version moderne de la petite sirène qui submergera dans les bas fonds de la nature humaine et de l'horreur un conte d'espoir de perdition et de déchéance où sont exploités les plus bas instincts qui animent les hommes il faut parfois savoir accepter d'autres destins au risque de déclencher des événements irréversibles ça c'est pour celui ci celui ci alors je voulais juste là ce que j'y reviendrai dessus cette somme réécriture du conte classique blanche neige les sept nains est un plongeon dans les eaux noires visqueuse de la démence du complot et du meurtre un pas angoissant dans les ténèbres d'un passé oublié d'où les horaires sur les horreurs surgissent sans bruit et sans ni crier gare il est déjà trop tard pour reculer que ferez vous d'abord le présent ou le passé voilà donc ces deux livres qui m'ont beaucoup attiré alors qu'ils ont l'air un peu noir je sais pas ce que ça va donner mais du coup c'est ce genre de livre qui d'un coup m'a fait déjà parce que la couverture je sais pas ce que vous en pensez mais même si elle est très très noire moi je la trouve très très belle donc voilà donc je vais lire un de ces deux livres et puis je risque de revenir dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé et savoir si je continue ou pas en tout cas j'aimerais bien parce que j'aimerais vraiment avoir la collection voilà donc voilà pour ce hall action et ce petit aparté voilà je vous remercie tous donc de me suivre sur la chaîne puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye